Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de deux sujets qui n'ont rien à voir mais c'est des sujets qui, on va dire, les choses qui impactent sur notre vie au niveau de la bipolarité, tout ce qui impacte sur notre vie de tous les jours ce qui impacte dans notre quotidien, dans notre relation avec les autres dans notre futur en tant que femme, ça je vais y venir voilà, donc la première chose dont je vais parler qui touche, j'ai envie de dire 100% des bipolaires mais c'est pas vrai, il y a un certain nombre qui ne prennent pas de poids mais effectivement, quand on prend des médicaments pour le cerveau, on prend du poids pour multiples raisons, donc soit on a plus d'effet de satiété c'est à dire qu'on peut manger, 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 manger et encore avoir faim après ne jamais être rassasié il y a aussi le fait que, alors, il y a des troubles alimentaires dans tous les cas parce qu'en manie on peut aussi ne rien manger ou pas manger, même en dépression parce que, on n'a pas l'envie, on n'envie de rien donc on mange pas, on oublie de manger en état maniaque et, donc du coup, qu'est-ce que je disais donc du coup, on prend du poids donc, que ce soit à cause des médicaments qu'on ingère qui nous donnent l'effet de satiété qui nous donnent envie de sucre tout le temps par exemple, la clousabine, ce que je prends, c'est le cas donc il y a toutes ces raisons donc c'est surtout le fait de prendre des médicaments tous les jours notre métabolisme change donc du coup, on prend plus facilement du poids mais aussi à cause, pas seulement des médicaments mais aussi à cause de la maladie elle-même donc c'est deux raisons, deux grandes raisons pour prendre du poids et aussi, bien sûr, le fait qu'en dépression, par exemple on n'a pas trop envie de sortir on est un peu, on reste sur le canapé, sur le lit donc on ne bouge pas beaucoup, donc on prend du poids donc voilà, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'on prend du poids et j'ai réalisé en fait aujourd'hui que les gens, ils nous jugent automatiquement à ta près du poids et c'est vrai que dans ce monde il y a plein de choses qui font prendre du poids comme d'autres maladies physiques enfin il y en a plein, je ne vais pas tout dénommer mais il y a plein de maladies qui font qu'on prend du poids mais la bipolarité et les médicaments qui vont avec c'est presque automatique c'est un truc qu'ils disent, les médecins, automatiquement aux patients vous allez peut-être, vous disent peut-être, mais c'est sûr vous allez sûrement prendre du poids donc ça c'est une chose et la deuxième chose, le fait que c'est presque automatique d'en prendre mais il y a des gens qui ont de la chance et qui ont le métabolisme, ou ils ne prennent pas et bien on se fait critiquer tout le temps ah t'as grossi, t'as grossi, t'as grossi c'est dégueulasse de nous juger là-dessus, je trouve donc voilà et le sujet très 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 difficile ça c'est terrible actuellement je suis hospitalisée dans un service mère nourrisson donc en fait quand on est enceinte et bipolaire et qu'on prend des médicaments on peut nous... donc déjà on nous surveille de près que ce soit pendant la grossesse ou après la grossesse enfin après l'accouchement on vérifie que la personne bipolaire ou la mère bipolaire surtout peut bien s'occuper de son enfant si c'est pas le cas c'est possible qu'il le place en famille d'accueil alors il faut savoir que la famille d'accueil elle est payée par l'état j'imagine pour qu'il puisse s'occuper de cet enfant qui pourrait être de nouveau dans les bras pardon les bras qui pourrait être remis à ses parents ou à sa mère plus tard quand on sera plus grand mais c'est très 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 difficile comme sujet et donc on est surveillé mais on a beaucoup beaucoup aidé et je voulais dire qu'en France je trouve que vraiment on a de la chance en France on a des aides de partout des aides financières des aides sociales des aides ménagères enfin toutes sortes d'aides et surtout pour les femmes enceintes les femmes qui ont leur premier bébé ou même voilà qui ont plusieurs enfants on a beaucoup beaucoup d'aides et c'est incroyable parce que dans d'autres pays je sais pas comment c'est tout ce que je sais c'est que je me sens rassurée on va m'expliquer évidemment comment m'occuper d'un bébé même si ça ça semblait logique de comment s'occuper d'un bébé le biberon changer la couche tout ça enfin tout lui chanter des chansons enfin je sais pas tout c'est quelque chose qui s'apprend aussi sur enfin avec le vécu mais il faut savoir que il y a des il y a des des mamans à qui on enlève leur enfant on leur enlève pas mais on place en famille d'accueil il y a aussi des foyers qui existent pour femmes célibataires voilà il y a toutes ces choses qui sont mises en place c'est vraiment super c'est dur mais parfois pour la la sécurité de l'enfant il faut passer par là donc voilà moi je suis enceinte et bipolaire et je ferai je pense vraiment une vidéo sur la grossesse mais j'ai pas encore pu parce que je suis pas arrivée à la fin donc je pense que je dirais à la fin tout ce que je sais c'est que j'ai eu les 3 premiers mois où j'ai eu beaucoup beaucoup de nausées vomissements etc c'était très 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 dur après ce qui était dur c'était l'état physique dans lequel j'étais très fatiguée et là vers la fin c'est le fait que le bébé bouge alors c'est très agréable c'est trop chou mais comme il bouge c'est un peu inconfortable quoi et donc voilà il y a tellement de choses à dire la vidéo elle pourrait durer une demi-heure mais je peux pas faire aussi long donc voilà parce que j'ai pas la wifi ici donc quand je mets en ligne la vidéo ça prend au moins une heure donc je vais pas la faire trop longue voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui parle de deux sujets qui n'ont rien à voir mais c'est pas grave donc je vous fais de gros bisous bye bye vous avez apprécié